Bienvenue sur Grande Légende. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus du Kinkeliba. Le Kinkeliba, plante africaine diurétique. Nom vulgaire, Kinkeliba. Nom africain Wolof, Céréo. Bambara, Kobob, Dolab. Peul, Taligugumi. Aoussa, Gheza. Le Kinkeliba est une plante originaire d'Afrique de l'Ouest. Il est connu sous le nom scientifique de Combretum micratum. Il est principalement trouvé dans les pays suivants, Sénégal, Mali et Soudan. Il est considéré comme le remède le plus accessible qui soit. Historique et utilisation en médecine traditionnelle. C'est le docteur Rancon en 1891, médecin, accomplissant une mission en Haute-Gambie qui récolta les premiers échantillons de Kinkeliba et qui les expédia à son maître Ekelkar, disait-il. Cette plante est employée avec succès, dans les cas des fièvres bilieuses et hématuriques. Mais c'est le révérend père Rimbaud, missionnaire qui avait déjà auparavant fait connaître les propriétés et le mode d'emploi de cette plante et qui avait déjà préconisé l'emploi chaque matin à jeûne, d'un verre de décoction de Kinkeliba, ce qui est devenu une habitude très courante au Sénégal. Les propriétés les plus connues sont les actions collagogues et diurétiques. Mais il existe de nombreuses autres utilisations en particulier dans toutes les maladies du foie, contre la toux, dans les cas de fièvre, comme tonique, etc. Depuis 1937, cette plante est inscrite à la pharmacopée française et depuis 1985 à la pharmacopée africaine édité par l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA. Description de la plante C'est un petit arbre touffu de 5 à 6 mètres de haut. Les feuilles sont opposées, entières, ovales et coriaces. Les fleurs sont blanches ou rosées de type 4. Le fruit est une samar à 4 ailes, renfermant une seule graine. Cette plante est très répandue de la casamance au fleuve Sénégal. Les feuilles cueillies avec les branches se présentent dans les marchés sous forme de paquets, longs de 50 cm enroulés dans des feuilles de palmier. La partie utilisée est uniquement les feuilles dont la couleur verte pour la plante récemment récoltée devient brun rougeâtre par conservation. La pharmacopée prescrit de rejeter les feuilles rougeâtres, considérées comme beaucoup moins actives. C'est aussi ce que pratiquement font les habitants qui achètent de préférence des feuilles vertes. Action curative De nombreux chercheurs, en particulier sénégalais, LV1B, DAF et E. Bassonnet, ont étudié la composition chimique de la plante et tenté de relier cette composition à l'activité diurétique. Écolagogue Dès 1891 est qu'elle signale la présence d'une grande quantité de nitrate de potassium qui peut expliquer l'action diurétique et hypotensive légère. Puis plusieurs auteurs identifièrent les flavonoïdes, en particulier la vitexine qui pourrait renforcer l'action diurétique. Les feuilles contiennent des acides phénols, des flavonoïdes, des tannins catéchiques, des pro-anthocyanidoles, de la bétaine, de la coline, des polyols, sorbitols, inositols, de stéroles, des tripertènes, du nitrate de potassium, ainsi qu'un alcaloïde, combrutine. Pour l'action collagogue, on peut citer comme principaux responsables les sucres rhinositols et sorbitols et les alcaloïdes du type coline et stachydrine. La plante est un milieu complexe composé de nombreux principes actifs et c'est souvent leur mélange qui produit l'activité. Dans le cas du kinkeliba, on peut dire maintenant que l'action diurétique et l'action collagogue sont bien expliquées par la composition chimique générale. Utilisation Ce sont les vertus antipyrétiques des feuilles qui ont fait la renommée du kinkeliba notamment dans les cas de paludisme et d'états fiévreux divers. La passiflore en phytothérapie En cas de problèmes gastro-intestinaux, de coliques, de vomissements et de constipations, le kinkeliba peut s'avérer efficace du fait de ses propriétés diurétiques, collagogues, hémétiques, hépatiques et digestives. Avec son action sur la sphère hépatique, le kinkeliba est aussi utilisé contre le diabète dans certains pays d'Afrique. Si vous allez au Sénégal, vous trouverez facilement au bord des routes des vendeurs de kinkeliba, dont les feuilles séchées sont attachées en rameaux et ficelées avec des lanières de palmiers, ressemblant alors à de gros cigares. En France, le kinkeliba s'achète uniquement en pharmacie. La plante se présente et s'utilise de différentes façons. En décoction, 20 g de feuilles séchées de kinkeliba par un litre d'eau, une tasse après chaque repas, à faire bouillir 2 à 3 minutes et laisser infuser 20 minutes. En infusion, 30 g de feuilles séchées de kinkeliba par un litre d'eau, 2 à 3 tasses maximum par jour, à faire infuser 10 minutes maximum. Il existe des mélanges de plantes dans lesquelles est associé le kinkeliba, en huile essentielle, sur prescription médicale, en teinture mère, selon les indications du pharmacien. Autres espèces de combre-tôme Le genre combre-tôme compte plus de 350 espèces parmi lesquelles le kinkeliba, combre-tôme micrantome, est le plus connu pour ses vertus médicinales. Cependant, combre-tôme micrantome, qui a une aire de répartition qui s'étend jusqu'en Afrique du Sud, offre des propriétés très proches en l'absence du kinkeliba. 10 bienfaits du kinkeliba 1. Il a des propriétés tonifiantes, ce qui fait qu'il est fortement conseillé au jeûneur. 2. Il lutte aussi contre les problèmes d'estomac, à savoir la constipation chronique ou l'insuffisance biliaire. 3. Le kinkeliba est aussi un remède contre l'obésité en raison de sa forte teneur en flavonoïdes. 4. Il permet de réguler la tension artérielle car il contient de la catéchine et du tannin, deux substances réputées pour leurs propriétés hypotensives. 5. Le kinkeliba prévient et peut guérir le paludisme. 6. C'est un anti-inflammatoire et un antibactérien. 7. Le kinkeliba possède des propriétés hémétiques qui permettent l'épuration digestive. 8. Il protège les cellules hépatiques, il est l'une des plantes médicinales les plus utilisées pour le traitement des infections du foie. 9. Le kinkeliba accélère la cicatrisation de plaies. 10. Lutte contre les diarrhées infectieuses. 10. Propriétés médicinales du kinkeliba. 11. Utilisation interne. 12. Traitement de la constipation, stimulation de la fonction digestive et de l'appétit. 13. Traitement des calculs biliaires, actions stimulantes sur la fonction biliaire. 14. Anti-inflammatoire et antibactérien, apaisent les personnes souffrant de diarrhées infectieuses. 15. Troubles urinaires, favorisent l'excrétion urinaire. 16. Compléments des régimes amégrissants. 17. Utilisation externe. 18. Accélération de la cicatrisation lors d'application de feuilles fraîches ou de l'écorce interne de la racine. 19. Indications thérapeutiques usuelles. 20. Troubles digestifs, tels que la constipation. 20. Le kinkeliba stimule la contraction des muscles intestinaux, favorisant ainsi le processus digestif. 21. C'est également un antipaludéen reconnu dans les régions d'Afrique occidentale. 21. Autres indications thérapeutiques démontrées. 22. Actions anti-inflammatoires et antimicrobiennes sur certains germes. 23. Effets collagogues et diurétiques. 23. Stimulation du foie et de la bile. 24. Collagogues diurétiques. 25. Employer 20 grammes de feuilles vertes en décoction dans un litre d'eau pendant une demi-heure. 26. Boire dans la journée comme diurétique d'appoint. 27. Boire une tasse le matin et après chaque repas pour faciliter la digestion. 28. Composition du kinkeliba. 28. Parties utilisées. 29. Les feuilles sont les principales parties utilisées en phytothérapie. 29. Utilisation et posologie du kinkeliba. 30. Dosage. 30. La décoction de kinkeliba se prépare pour une personne avec environ 30 grammes de feuilles séchées. 30. Portaire à ébullition dans un litre d'eau pendant une vingtaine de minutes. 30. La décoction obtenue après filtration peut être bu à tout moment de la journée, mais de préférence le matin. 31. Elle peut être légèrement sucrée lorsqu'elle est prise en infusion. 31. Le kinkeliba se vend également sous forme de sachets à infuser. 32. Précaution d'emploi du kinkeliba. 33. Pas de précaution particulière. 33. Contre-indication. 34. Le kinkeliba est contre-indiqué chez la femme enceinte. 35. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. 35. Le kinkeliba peut être associé au citron, à la citronnelle ou à la menthe. 36. Interaction avec des médicaments. 36. Pas d'interaction connue à ce jour. 37. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. 37. Cliquez sur j'aime et partagez au maximum cette vidéo autour de vous. 38. Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante. 38. Contre-indiqué à la fin. 39. Contre-indiqué à la fin.